On s'est aperçu que l'État du Québec est corrompu de façon généralisée. On a amené un paquet de preuves, un paquet d'évidences que l'État du Québec est corrompu de façon généralisée. On a amené un paquet de preuves aussi, puis un paquet d'évidences que la dette publique de l'État du Québec va toujours en augmentant, elle va toujours par en haut. C'est comme si c'est devenu un fait que la dette publique du Québec va jamais, jamais se mettre à baisser par en bas. Ça va toujours continuer à aller par en haut jusqu'à ce que ça pète. Parce que ça ne peut pas toujours aller par en haut et ne pas péter à un moment donné. C'est comme une balloune. Une dette, c'est comme une balloune. On souffle là-dedans, mais à un moment donné, ça pète. Puis on s'est aperçu aussi depuis… On est la saison numéro 2. On est en saison numéro 2, la sûreté de sa personne, saison 2. Puis on s'est aperçu depuis le début, depuis la saison 1, qu'on se fait voler. On se fait littéralement voler de par la dette publique, surtout les intérêts de la dette publique, de par la corruption généralisée qui règne présentement au Québec, puis de par tous les détournements de fonds qui s'opèrent présentement. Il y en a sûrement un présentement qui est en train de s'opérer, comme Théo Taxi, Bombardier. Ça fait qu'on essaie de trouver un moyen de protéger notre stock, parce qu'on a l'impression qu'éventuellement, on va se faire voler notre stock. On a l'impression qu'éventuellement, nos biens vont être en danger. Parce que tout ce qu'on voit, tu as juste à aller, prends les dernières 10 ans, tu vas voir ce qui s'est passé les dernières 10 années avec les finances publiques, avec la dette du Québec, avec les détournements de fonds à répétition qui se répètent tout le temps et tout le temps et tout le temps, avec l'étiquette et les amendes qui font juste augmenter. Toutes les municipalités au Québec augmentent le donnage d'étiquettes et d'amendes dans leur budget, avec les quotas de Revenu Québec, les quotas de la ville de Blainville, la ville de Montréal au niveau des étiquettes. Toutes ces choses-là mises ensemble nous donnent toutes les bonnes raisons de croire que notre stock est en danger, que nos biens sont en danger et que nos vies sont en danger.